Bonjour, je m'appelle Lamont-Yohan, je suis l'un des photographes exposés au Photonale 2017 couleur pays et je réponds à la question, qu'est-ce que votre travail révèle sur l'identité martiniquaise ? Donc pour ma part je me suis focalisé sur un point en particulier, sur une commune qui est la commune de Saint-Joseph, c'est la commune où j'ai grandi et je l'ai fait dans le cadre de mon diplôme en design graphique. Alors donc j'ai photographié la commune sur un an à peu près, de 2015 à 2016 et j'ai tenu à faire le portrait pour redécouvrir un peu cette commune que je ne connaissais pas assez finalement, enfin que je ne connaissais que très peu et qui reflète un peu le visage de la martinique loin des cartes postales, des paysages de cartes postales, c'est une commune rurale donc qui n'est pas sur les premiers trajets qu'on peut voir sur les guides touristiques. Et l'autre aspect qui est fondamental dans ce travail c'est qu'il permet aussi de faire une pause temporelle qui sert de marqueur temporel, ça serait le terme plus adapté. Parce que durant mes recherches sur l'histoire de la commune, j'ai vu qu'elle ne possédait que très peu de photos, voire quasiment pas, sur l'identité, sur son identité à l'époque depuis sa création jusqu'à ce que moi je fasse ce travail de photographie donc qui s'introduit comme, mon travail peut s'introduire comme un repère temporel du portrait de la ville et de ses habitants sur une période donc de 2015 à 2016. Donc voilà, je révèle à travers mon travail de photographie l'identité martiniquaise, l'identité des martiniquais des communes rurales et l'identité de Saint-Joseph. Donc un travail de photographie qui compte à peu près 1000 photos avec des reportages vidéo, énormément de carnets de notes où je retranscrivais mes rencontres, les discours, les anecdotes de rencontres aussi, ce que j'ai pu, ce qui a été aussi important. Et voilà, j'ai à cœur à ce que ce travail s'inscrive dans le patrimoine martiniquais, dans l'identité martiniquaise. Voilà.